Occupent de ce fait naturellement les premiers rangs au Maroc, d'autres genres plus particuliers, s'ils ne sont pas tout à fait spécifiques au pays, sont employés pour la capture du gibier marin. Ainsi, à Tagazout, près d'Agadir, où s'étendent d'immenses plages à fond de sable réguliers, les pêcheurs emploient la Seine, ce très long filet dont la natte simple tombe verticalement dans l'eau, qu'une embarcation va mouiller au large parallèlement à la rive et qu'on ramène au bord par les deux extrémités en allant sur chaque bout. La pêche à la Seine ramène surtout au Maroc les plantureuses sombrines qui naguèrent prenait le chemin des villes à dos de chameaux, mais qui maintenant sont conduites par camion jusqu'au marché ou jusqu'à la conserverie voisine. Tant pis pour le pittoresque et la couleur. Comme pour les sardines, des conserveries se sont établies pour le traitement des poissons de grande taille, t'acergales, ombrines et thons par exemple, qui foisonnent dans ce coin d'Atlantique. Infailliblement reviennent ici à l'esprit les analogies criantes avec l'abattoir. Ces gros poissons qu'on décapite à la chaîne, qu'on ouvre et qu'on tranche dans de vastes bâtiments modernes rappellent immanquablement les images violentes et crues de boucheries. Boucheries marines qui donnent son sens plein au développement de la pêche marocaine. Agadir, qui reste dans la mémoire comme le nom d'un détail historique, est sur la côte de l'Empire shérifien, de par sa situation, sa population de pêcheurs, la présence nouvelle de ces conserveries, comme une sorte de capitale du sud de la pêche. Elle détient aussi dans ces eaux l'une des deux madragues du Maroc. La madrague est une sorte d'enclos fixe, formé de filets et de pieux, dans lequel les poissons sont conduits par une sorte de labyrinthe, jusqu'à un enclos réduit nommé la chambre de mort, autour de laquelle les barques se rangent pour relever le filet qui forme le fond de cette chambre et ramenaient le poisson à la surface. Cette pêche, bien que nouvelle au Maroc, était autrefois très courante en Méditerranée et sur les côtes atlantiques d'Espagne et du Portugal. Des deux madragues marocaines, celle d'Agadir capture surtout des tassergales, tandis que l'autre, à Port-Liotet, est surtout hantée par les bancs de thon. Pêche brutale, pêche sauvage, où le poisson acculé ne peut que se débattre sans espoir. Et peut-être cette pêche à la madrague est-elle le vrai symbole des pêcheries marocaines, sous un ciel de feu, sur une mer tiède, dans une frénésie de mouvements et de couleurs, et dans le miracle de l'abondance. Sous-titrage Société Radio-Canada